Actes, chapitre 13. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants, tels Barnabas et Siméon qui étaient appelés Niger, et Lucius de Cyrene, et Manahem, lequel avait été élevé avec Hérod le Tétrarque, et Saul. Tandis qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Séparais-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et lorsqu'ils eurent jeûnaient et prié et eurent posé leurs mains sur eux, ils les envoyèrent. Ainsi eux, étant envoyés par l'Esprit Saint, partirent pour Célecy, et de là ils firent voile pour Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils prêchèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour leur ministre. Et lorsqu'ils eurent traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain sorcier, un faux prophète, un Juif, dont le nom était Bar-Jésus, lequel était avec le député de la province, Sergius Paulus, un homme prudent, qui appela Barnabas et Saul et désira entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le sorcier, car c'est ainsi que s'interprète son nom, leur tintette, cherchant à détourner de la foi le député. Alors Saul, qui est aussi appelé Paul, rempli de l'Esprit Saint, fixa ses yeux sur lui, et dit, Ô toi, plein de toute ruse et de toute méchanceté, toi enfant du diable, toi ennemi de toute droiture, ne cesseras-tu pas de pervertir les droits chemins du Seigneur ? Et maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, sans voir le soleil, pendant un temps. Et immédiatement il tomba sur lui une brume et une obscurité, et il allait ça et là, cherchant quelques personnes pour le guider par la main. Alors le député, lorsqu'il vit ce qui avait été fait, crut, étant étonné par la doctrine du Seigneur. Or lorsque Paul et ses compagnons partirent de Paphos, ils vinrent à Perge en Pamphilie, et Jean les quittant, retourna à Jérusalem. Mais lorsqu'ils furent partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie, et entrèrent dans la Synagogue, le jour du Sabbat, et s'assirent. Et après la lecture de la Loi et des Prophètes, les dirigeants de la Synagogue envoyèrent vers eux, disant, « Vous, hommes et frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez ! » Alors Paul se leva et, ayant fait signe de sa main, dit, « Hommes d'Israël, et vous qui craignez Dieu, prêtez attention ! » Le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères, et exalta le peuple lorsqu'ils demeuraient en tant qu'étrangers dans le pays d'Égypte, et il les en fit sortir avec un bras élevé. Et pendant environ quarante ans, il supporta leur comportement dans le désert. Et lorsqu'il eut détruit sept nations au pays de Canaan, il leur divisa leur pays par l'eau. Et après cela, il leur donna des juges pendant environ quatre cent cinquante ans, jusqu'au prophète Samuel. Et ensuite ils désirèrent un roi, et Dieu leur donna Saül le fils de Kiss, un homme de la tribu de Benjamin, pendant quarante ans. Et quand il le retira, il leur suscita David pour être leur roi, duquel aussi il rendit ce témoignage et dit, « J'ai trouvé David le fils de Jessé, un homme suivant mon propre cœur, qui réalisera toute ma volonté. De la semence de cet homme Dieu a selon sa promesse, suscité à Israël un Sauveur, Jésus, lorsque Jean avant sa venue avait auparavant prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et comme Jean réalisait sa course, il disait, « Qui pensez-vous que je sois, je ne suis pas lui. » Mais voici, il en vient un après-moi, dont je ne suis pas digne de délier les chaussures de ses pieds. Hommes et frères, enfants de la souche d'Abraham, et quiconque parmi vous qui craint Dieu, à vous la parole de ce salut est envoyé. Car ceux qui demeurent à Jérusalem et leurs dirigeants, parce qu'ils ne le connaissaient pas, ni même les voix des prophètes qui sont lues chaque jour de Saba, ils les ont accomplis en le condamnant. Et bien qu'ils n'aient trouvé en lui aucun motif de le mettre à mort, cependant ils désirèrent de Pilate qu'il soit tué. Et quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, ils le descendirent de l'arbre et le mirent dans un sépulcre. Mais Dieu le ressuscita d'entre les morts, et il a été vu beaucoup de jours par ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, qui sont ses témoins envers le peuple. Et nous vous déclarons d'heureuses nouvelles, comme la promesse qui avait été faite au Père, Dieu l'a accompli envers nous, leurs enfants, en ce qu'il a ressuscité Jésus, comme il est aussi écrit dans le second psaume, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et pour ce qui concerne qu'il l'ait ressuscité d'entre les morts, pour ne plus retourner à la corruption, il a dit de cette manière, « Je vous donnerai les miséricordes certaines de David. » C'est pourquoi il dit aussi dans un autre psaume, « Tu ne permettras pas que ton seul saint voit la corruption. » Car David, après qu'il ait servi sa propre génération par la volonté de Dieu, s'est endormi, et a été mis avec ses pères, et a vu la corruption, mais lui, que Dieu ressuscita, n'a pas vu la corruption. Sachez-le donc, hommes et frères, que, par cet homme le pardon des péchés vous est prêché, et par lui tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Prenez donc garde de peur que ne vienne sur vous ce qui est dit dans les prophètes, « Voyez, vous méprisant, et soyez surpris, et périssez, car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre laquelle vous ne croirez en aucun cas, si un homme vous la déclare. » Et lorsque les Juifs sortirent de la synagogue, les gentils les prièrent que ces paroles puissent leur être prêchées le sabbat suivant. Or quand la congrégation se fut dispersée, beaucoup de Juifs et prosélytes religieux suivirent Paul et Barnabé, qui, parlant avec eux, les persuadèrent de continuer dans la grâce de Dieu. Et le jour du sabbat suivant, presque toute la ville vint s'assembler pour entendre la parole de Dieu. Mais quand les Juifs virent les multitudes, ils furent remplis d'envie et parlaient contre ces choses dont Paul parlait, le contredisant et blasphémant. Alors Paul et Barnabé s'enhardirent et dirent, « Il fallait que la parole de Dieu vous soit adressée en premier, mais voyant que vous la repoussez et que vous vous jugez vous-mêmes indignes de la vie sempiternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Car ainsi nous l'a commandé le Seigneur, disant, « Je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu sois pour salut jusqu'au bout de la terre. » Et lorsque les gentils entendirent cela, ils furent contents et glorifièrent la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient désignés à la vie éternelle, prurent. Et la parole du Seigneur fut publiée à travers toute la région. Mais les Juifs incitèrent les femmes dévotes et honorables, ainsi que les hommes importants de la ville, et suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leurs côtes. Mais ils secouèrent la poussière de leurs pieds contre eux et vinrent à Iconium. Et les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint.